Transfusion 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 Hey, salut, ça va ? Ouais, et toi ? C'est quoi ce truc ? C'est une présentation que je dois faire sur la transfusion. Tu veux jeter un coup d'œil ? Ouais, vas-y ! Tu sais combien de dons de sang sont effectués en France chaque année ? On en compte près de 2 700 000. C'est beaucoup, tu vas dire, mais en fait pas tant que ça. Imaginons la France. En France, les transfusions sont gérées par les EFS, Établissement Français du Sang. C'est un peu comme des banques, sauf que au lieu de gérer de l'argent, ils gèrent le don de sang. Mais en fait, c'est quoi une transfusion ? C'est une très bonne question, Watson. En fait, on donne du sang, mais les composants du sang sont ensuite séparés afin d'être administrés aux patients qui en ont besoin. D'abord, il y a les hématies, ou les globules rouges. Ce sont des cellules qui donnent la couleur rouge au sang et transportent l'oxygène dans tout l'organisme grâce à l'hémoglobine. Les petites briques que tu vois là, ce sont des plaquettes. C'est une sorte de colle ou de fermeture éclair, qui colmate les brèches lorsque des effets se fissurent ou se rompent. Et après, le sang coagule. Enfin, si tu enlèves du sang toutes les cellules, il te reste du plasma ou du sérum, c'est presque pareil. Le plasma contient énormément de petites molécules, des facteurs de la coagulation, des anticorps... Ah d'accord, mais c'est quoi cette histoire de A, B, O là ? Alors, A, B, O, c'est ce qu'on appelle un groupe sanguin. Prends tes globules rouges. Si tu regardes d'un peu plus près, tu verras qu'à leur surface se trouvent tout plein de petites molécules. Pour faire simple, disons que si tu as la molécule A, tu es du groupe A, si tu as la molécule B, tu es du groupe B, et si tu as les deux, tu es du groupe AB. Et donc, si j'ai la molécule O, je suis O ? Et non ! Les O ne sont ni A ni B, ils n'ont pas de molécule. Et du coup, on trouve dans le sang des anticorps dirigés contre les molécules que tu ne possèdes pas. Si tu es A, tu as des anticorps anti-B. Si tu es O, tu as des anticorps anti-A et anti-B. Et si tu es AB, tu n'as pas du tout d'anticorps. Et c'est important ça ? C'est très important. C'est une des règles essentielles de la transfusion, le respect des groupes. Il peut y avoir de graves conséquences pour le receveur sinon. Regarde, c'est tout simple. Si tu es O, tu peux donner tes globules rouges à tout le monde, puisqu'il n'y a pas d'anticorps anti-O. Donc, tous les receveurs pourront accepter du sang O. Par contre, si tu es A... Tu pourras recevoir du O ou du A. J'ai compris. Mais attends, c'était quoi l'histoire du sang contaminé ? On ne risque pas d'attraper le sida ou une hépatite avec ton truc ? Alors, l'affaire du sang contaminé, c'était il y a très longtemps, avant les règles actuelles de sécurité. Si tu veux, imagine un type qui donne son sang. Déjà, on va vérifier qu'il soit en bonne santé. Et on ne lui prélèvera en sang pas plus qu'il ne pourrait en supporter. C'est la sécurité du donneur. Ensuite, sur le sang qu'il donne, on fait plusieurs tests pour déterminer son groupe sanguin déjà. Ensuite, on va regarder si des agents infectieux, surtout des virus, sont présents. Le VIH, le virus de l'hépatite C, enfin bref, toute une batterie de tests pour être sûr que le produit sanguin ne soit pas contaminé. Bien sûr, une erreur est toujours possible, mais c'est vraiment rarissime aujourd'hui. Et si jamais on détecte quelque chose, infectieux ou pas, on prévient le donneur pour pouvoir le prendre en charge. Et tout le monde peut donner son sang ? Non, il y a des règles préétablies. Il faut avoir entre 18 et 65 ans, être en bonne santé, ne pas avoir pris certains médicaments récemment, enfin bref, tu peux trouver tout ça assez facilement en ligne si ça t'intéresse. Moi, tu sais, je ne me vois pas trop donner mon sang. Pourtant, on en manque régulièrement, surtout dans certains groupes. Regarde la France, la répartition est à peu près la suivante. Donc si tu es AB, tu vois bien que c'est important. Et juste, puisque tu as l'air de bien connaître, c'est quoi un don de moelle ? Ah, ça, c'est une autre affaire. C'est un peu plus difficile comme prélèvement. Ça, c'est à moelle. On en trouve dans certains eaux plats, comme le sternum. C'est le lieu de production des cellules du sang. Parfois, pour certaines maladies graves, comme des leucémies, un don de moelle peut être nécessaire pour sauver une vie. Dans la moelle, on trouve un type de cellule dont je ne t'ai pas parlé, les cellules souches. Ce sont des cellules qui sont au début de leur carrière, et elles peuvent décider de devenir des hématies, des plaquettes, des globules blancs. Alors là, le prélèvement se fait sous anesthésie, et la compatibilité entre donneur et receveur est beaucoup plus complexe. Ok, ben, c'est plus clair pour moi maintenant. Merci, je vais y réfléchir.